bonjour mes petits pas d'awen de la cuisine on se retrouve pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser un maxi croc poulet à la crème parfait pour l'apéro des fêtes vous allez voir c'est très très facile à réaliser pour commencer notre recette nous aurons besoin de trois oeufs entiers auxquels j'ajoute un peu de sel un peu de poivre de la muscade et un petit peu d'ail pour les assaisonner on commence à les battre comme pour une omelette et une fois qu'ils sont battus on y ajoute 15 centilitres de crème liquide moi ici elle est entière mais vous pourriez l'apprendre à léger et même végétal si vous le souhaitez et on remélange tout simplement et notre base de crocs est déjà prête c'est super facile à réaliser je viens remettre je fais un peu de place et je reviens donc voilà j'ai préparé hier pour qu'il soit froid aujourd'hui j'ai coupé deux filets de poulet en petits morceaux je les ai cuits dans une noix de beurre une fois qu'ils étaient cuits j'ai ajouté pas j'ai bien sûr assaisonné un sel poivre et un petit peu d'ail en poudre et ensuite une fois qu'ils étaient cuits j'ai ajouté une cuillère à soupe de moutarde et 15 centilitres de crème liquide et on obtient ce mélange qui s'est un peu épaissi parce qu'il a passé la nuit au froid et comme pour notre croc on aurait besoin de 30 centilitres de crème il y en a 15 dans notre préparation de poulet et 15 dans notre préparation 2 tout simplement voyez c'est vraiment je vous ai passé l'étape de on cuit le poulet c'est vraiment très très simple juste ajouter si si vous voulez y ajouter des épices que vous aimez à la cuisson faites vous plaisir donc maintenant qu'est ce qu'il nous reste à faire je prends mon moule tablette que j'ai posé sur ma plaque perforée et au fond du moule je vais venir placer du fromage râpé parce qu'on veut que ce soit bien gourmand donc on vient placer du fromage râpé j'ai l'équivalent de 150 g de fromage râpé que je vais diviser en deux fois donc ici j'en ai mis une grosse poignée dans le fond de mon moule sur mon fromage venir placer des tartines prenez du pain de mie moi ici c'est du pain que j'ai fait maison donc du coup c'est des plus petites tartines mais si vous avez du pain du commerce il est beaucoup plus grand voilà moi je vais mettre neuf petites tranches dans mon moule et que finalement mon petit pain il fait parfaitement l'affaire donc une fois qu'on a mis notre couche de pain on y met notre préparation de poulet donc j'ai deux filets de poulet je vous rappelle je viens bien récupérer toute ma préparation on l'étale pour qu'il y en ait de partout c'est une recette que mes enfants adorent ils me la demandent très souvent et ici je la fais en apéro mais vous pourriez très bien aussi la faire en repas avec une salade ça fonctionne très bien aussi donc une fois qu'on a placé notre poulet à l'intérieur de notre croque on vient mettre le reste de notre fromage on veut que ce soit bien gourmand on en met bien partout et on va remettre les tranches de pain sur le dessus c'est vraiment très 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 simple donc là je recouvre mon moule et on se retrouve et voilà et une fois qu'on a mis notre dernière couche de pain vous l'aurez compris il ne reste plus qu'à venir placer notre préparation crème et vous voyez on étale bien pour qu'il y en ait un peu partout et voilà notre base de croque est déjà par crête à partir en cuisson donc là on est parti à un four préchauffé à 180 degrés malgré tout au milieu du four et en chaleur tournante comme d'habitude on est parti pour environ 25 à 30 minutes de cuisson en fonction de notre four comme d'habitude donc on se retrouve une fois que notre croque sera prêt et voilà je viens de sortir mon maxi croque du four on voit qu'il est bien doré parfait moi ici il a passé 25 minutes au four donc à maintenant on attend dix minutes avant de pouvoir le démouler et on se retrouve au démoulage et voilà on se retrouve j'ai laissé dix minutes pour voir le manipuler sans brûler et maintenant il suffit de le retourner et ça se démoulent parfaitement regardez moi ça c'est super joli donc là maintenant je vais le laisser refroidir et on se retrouve dans quelques minutes et voilà je l'ai laissé un petit peu avant de pouvoir le découper l'avantage avec ce moule c'est que on a les petites formes les petits carrés prédécoupé regardez moi c'est magnifique on met ça sur un beau plateau avec des petites piques et on a un magnifique apéro très rapidement préparé bien sûr moi je l'ai réalisé dans ce moule mais on pourrait le réaliser dans n'importe quel moule à gratin du moment qu'il est beurré donc j'espère que cette recette vous aura plu prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo ous-titrage Société Radio-Canada